De l'importance de la santé vocale chez les professeurs de chant, enseignants de la voix, comment préserver sa voix, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnel. Alors, on va voir ensemble l'importance cruciale de la santé vocale, notamment pour les enseignants, alors d'autant plus là des enseignants de la voix. Je parle au sens large, des professeurs de chant, professeurs de musique, coach vocal, professeurs en technique vocale. L'idée, c'est qu'on voit ensemble des solutions concrètes, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les mises en garde ? Comment on peut détecter ça ? Et surtout, comment on peut préserver cette fameuse santé vocale ? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que je parle, moi j'aime bien parler de gestes vocales. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on parle, c'est un geste, c'est comme si je faisais un geste. Pourquoi je parle de ça ? Parce que si je prends ici cette paille, j'ai fait un geste, mes muscles des doigts se sont refermés, mon coude s'est levé, etc. Il y a une action musculaire. Et en fait, la voix, c'est exactement ça. La voix est la résultante d'une mise en action de différents muscles. Si il y a des muscles qui ne jouent pas le jeu, s'il y a un élément qui est dysfonctionnel là-dedans, le geste vocal ne sera pas correct et du coup, la santé vocale va être entamée. Parce qu'on va chercher à faire quelque chose alors qu'on ne met pas tout le corps à son service. Donc ça, c'est la première chose. On parle de gestes vocales. C'est une illusion de penser qu'on pourrait avoir une voix équilibrée, une voix fonctionnelle, sans l'investissement corporel que cela requiert. Deuxième chose dans ce préambule, c'est que votre voix, les amis, c'est votre gagne-pain. Vous travaillez avec votre voix, sur la voix, pour la voix, de chanteur, de chanteur. Et si cette voix est défaillante, ça va être très galère pour vous de travailler. Je suis moi-même intervenu pour la MGEN, vous savez, la Mutuelle, c'est la Mutuelle spécialisée pour le corps enseignant. La MGEN a fait appel à moi pour travailler auprès d'enseignants. Pourquoi ? Parce que les arrêts maladie numéro un chez les enseignants, c'était, à l'époque où je suis intervenu pour eux, c'était les extinctions de voix en fait, problèmes vocaux. La personne dit, je suis à FON, je ne peux pas venir travailler. Et donc, pendant une semaine, elle se retrouve à devoir se faire remplacer. Une petite anecdote, quand j'ai créé un premier centre de formation il y a dix ans, et donc autour de l'enseignement du coaching vocal que je faisais dedans, et mon banquier que je sollicitais pour des financements pour les lieux en fait, pour les bâtiments, pour les locaux, il posait la question, il dit, ok, mais alors finalement, monsieur Rudy, si vous tombez malade, si vous avez une extinction de voix, comment vous faites ? Parce qu'il disait, un professeur de guitare, bon, même s'il ne peut plus parler, ses doigts, ils bougent, donc il peut encore jouer de la guitare, mais vous, finalement, si vous avez une extinction de voix, comment vous faites pour continuer à exercer ? Vous voyez, les banquiers qui cherchent à évaluer les risques, et bien voilà, il était aiguisé puisqu'il posait cette question, il avait conscience en fait de cette problématique. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse produire un geste qui est sans douleur, d'accord, sans altération des cordes vocales, sans lésion des cordes vocales, et un geste qui soit fonctionnel avec un son équilibré. Et ça, on veut le produire de manière répétable, c'est-à-dire que je ne veux pas juste dire, « Ok, j'ai animé un stage pendant un week-end et je vais me reposer la voix la semaine d'après. » Non, ça, ce n'est pas un geste répétable, d'accord ? Un geste répétable, je dois pouvoir le faire jour après jour sans me fatiguer. Un geste qui est durable, ça veut dire que le geste est fait d'une manière que je vais pouvoir le faire dans la durée sans me blesser, d'accord ? Les personnes, par exemple, qui développent des mâles de dos parce qu'elles portent des colis, et bien elles font des cours ensuite de portage, comment on déplace des colis avec des positions qui sont écologiques pour elles, qui sont naturelles pour le corps. Pourquoi ? Parce que le geste qu'elles utilisent, ok, il marche, il est répétable, mais il n'est pas durable et elles se font mal au dos. C'est exactement la même chose pour notre voix. On va voir ensemble les signaux d'alerte pour identifier les problèmes vocaux. Premier signal, ça va être la fatigue vocale. Ça, c'est quelque chose que vous allez ressentir, ok, je sens que j'ai la voix fatiguée, je sens que ça devient compliqué pour moi d'utiliser ma voix. Un deuxième signal, ça va être de l'inconfort. Vous allez avoir des sensations, peut-être des tiraillements. Vous allez sentir que parler est fatiguant pour vous et n'est pas confortable. Ça peut aller jusqu'à des brûlures qu'on peut ressentir dans la gorge. Cette sensation comme un peu quand on a une angine, quand on a mal à la déglutition, quand on a des fois envie de se racler la gorge comme ça, comme si on était malade. Ça va être aussi des signes. Des signes qui vont être plus avancés, ça va être une altération du son. C'est-à-dire que vous commencez à sentir que le son de votre voix n'est pas le même que d'habitude. Là, le mien est un petit peu modifié parce que je suis malade. Donc, ce n'est pas lié à un usage de ma voix, c'est lié simplement à un bon gros rhume. Mais cette altération du son doit vous alerter. Cette altération, elle peut être passagère. Vous avez fait, je ne sais pas, le mercredi, vous avez beaucoup d'élèves, vous passez la journée à enseigner. Vous sentez qu'en fin de journée, votre voix commence un petit peu à se modifier. Donc, ça, ça va être une altération passagère, mais le lendemain, ça revient. Cette altération, elle peut être un peu plus durable et vous sentez que jour après jour, semaine après semaine, le son de votre voix se modifie. Il y a des petits craquements qui arrivent dans votre voix, vous perdez votre résence vocale. Donc là, alerte niveau 2 et puis alerte niveau 3, ça va être des pertes de voix. Pertes de voix qui vont arriver une fois dans l'année, puis après pertes de voix qui vont arriver à répétition. Et dans tous les cas, si ces altérations perdurent plus d'une semaine, c'est qu'il y a probablement des lésions, il y a probablement l'intégrité des cordes vocales qui est entamée. Et là, il va falloir aller voir un spécialiste, consulter un médecin pour qu'il puisse vous analyser. Donc, aller voir un phoniâtre. Maintenant, quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà l'extrême. Mais là, comme je viens de vous les lister, il y a plein de signes avant-coureurs, plein de signes de fatigue vocale qu'il va falloir analyser. Ça commence déjà dans cette prévention à être attentif aux signes. Si vous n'y prêtez pas garde, ça va être compliqué du coup de gérer cette santé vocale. Maintenant, voyons ensemble des conseils pratiques que vous allez pouvoir utiliser pour maintenir une voix saine. Alors, en gestion des risques, on traite les choses avant l'événement, avant le risque, pendant et après. Et c'est exactement la démarche que je vous propose d'utiliser. Donc, avant cet usage de votre voix, avant cette longue journée d'enseignement, avant ce stage, on va avoir besoin d'avoir une belle hygiène vocale. Une belle hygiène vocale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une voix qui est hydratée. Quand je dis une voix qui est hydratée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des cordes vocales qui sont hydratées et un corps qui est hydraté. Quand on commence à avoir soif, les signes de déshydratation sont déjà là. Quand nos cordes vocales sont asséchées, c'est déjà trop tard. Le temps que les muqueuses se réhydratent, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on va prendre garde à boire régulièrement. On va prendre garde aussi à l'humidité qu'il peut y avoir dans l'air. Il y a des clims qui assèchent terriblement l'air, il y a des chauffages qui assèchent terriblement l'air et on va faire attention à ça. Deuxième chose, c'est qu'on va faire attention à son sommeil. Le sommeil est le moment où la voix se repose, le moment où les cellules se reconstituent. C'est compliqué d'imaginer qu'on puisse avoir une belle santé vocale si en termes d'hygiène vocale, on n'a pas suffisamment de sommeil. Moi-même, je sens que si j'ai par exemple une demi-journée de vidéo à tourner où je vais beaucoup parler, je sais très bien que si j'ai peu dormi la veille, je vais en payer le prix. Il faut simplement être conscient de ça. Après, il va falloir travailler sa technique, c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir enseigner de la technique aux autres, d'être coach vocal, de faire travailler la voix des autres, mais si on ne travaille pas sa propre voix, si on ne travaille pas sa propre technique, on est comme les autres, on reste un humain comme les autres avec ses défaillances. Donc, il faut absolument travailler sa technique. Si vous êtes professionnel de la voix, vous avez normalement ce qu'il faut pour travailler ça. Ensuite, il y a pendant l'événement. Pendant l'événement, il va falloir prendre garde à plusieurs choses. Est-ce que l'investissement corporel est à la hauteur de ce que je demande en termes de gestes vocales ? Si je suis assis et affalé comme ça avec très peu d'engagement corporel, il est fort probable que ma voix, mon geste vocal manque d'assistance, d'implication corporelle. L'implication dans la gestion du flux d'air, l'implication dans le fait d'avoir un accolment sans effort, donc on va vouloir vérifier ça. Moi-même, ça m'arrive de me reprendre en me disant là, tu es en train de te laisser aller, redynamise-toi, on revient en énergie et on remet en place cette belle respiration gratuite, cette gestion du flux d'air. On vérifie qu'on a un bel accolment des cordes vocales sans effort parce que dès qu'on commence à avoir de l'effort sur l'accolment, on va avoir des chocs et des lésions. Est-ce que j'utilise les outils de projection adéquates à l'environnement ? Ce n'est pas pareil de parler tout seul devant une caméra, d'être en cours individuel ou d'être dans un enseignement de groupe avec ou sans amplification, donc on va devoir tenir compte de ça. Et puis ensuite, après l'événement, ça va être, est-ce que j'utilise les outils de recouvrement vocal, donc là ça va être de la détente vocale, ça va être de prendre le temps finalement de faire, ce n'est pas des étirements au sens propre, on ne va pas étirer les muscles, mais on va réhabiter les muscles, réhabituer les muscles de notre voix à revenir à une dynamique, à une forme de normalité. Si j'ai parlé fort parce que je parlais à un groupe, je veux revenir dans une normalité de mon niveau sonore normal est celui-ci. Si j'ai chanté beaucoup dans les aigus, ma normalité est de revenir dans un niveau de parole qui n'est pas aigu. Idem dans les graves, etc. Si j'ai parlé pas fort comme ça parce qu'il ne faut pas faire de bruit, etc. Ce qui peut aussi être très fatigant, je vais revenir, je vais rééquilibrer, donc je vais faire des exercices. Vous avez la paille, vous avez tout un tas d'exercices. On en parle dans la Vocal Coach Factory pour rééquilibrer votre voix. Mais gardez l'idée que, là c'est plutôt une vidéo qui est stratégique, de dire qu'après une longue journée d'enseignement, oui c'est une bonne idée. De prendre un petit peu de temps pour remettre, faire un cool down, remettre sa voix à l'équilibre. Maintenant un point que je voudrais aborder, c'est la gestion de la charge vocale. Comprenez qu'en tant que spécialiste de la voix, vous êtes des véritables équilibristes, des funambules de la voix parce que votre voix, vous parlez avec pour enseigner et vous chantez peut-être avec vos élèves, vous montrez des gestes et ça ce n'est pas tout le monde. Un orateur, une personne, une comédienne avec qui j'ai travaillé, des différents comédiens m'ont dit c'est marrant parce que quand je suis vraiment en mode théâtre, donc juste voix parler, je n'ai pas de problème. Dès que je commence à chanter, ça vient bouleverser un peu mon équilibre de voix parler. Oui, parce qu'on ne demande pas la même chose. Quand on chante, on va faire des arabesques vocales, on va tirer sur nos cordes vocales, il y a le CT, il y a le TA, ces muscles, ces paires de muscles qui vont beaucoup travailler. Quand on parle, on parle avec peu de notes, donc finalement, on va avoir assez peu d'étirements vocales, on va avoir d'autres choses en jeu et ce n'est pas le même exercice. Du coup, de jongler entre les deux, entre je parle, je chante, le fait de jongler avec ça, ça nous demande de le gérer. Donc, il faut vraiment tenir ça en compte. J'ai une anecdote d'ailleurs d'un professeur de conservatoire qui me disait, moi, je n'ai pas un problème, je ne chante jamais en cours. Alors, je dis, ok, ok. Mais je dis, pourquoi ? Puis, elle me dit, parce que moi, je suis le prof. Je ne suis pas l'élève, ce n'est pas à moi de chanter. Et ça m'avait choqué parce que du coup, elle, en fait, elle se vantait en gros de jamais avoir de problèmes vocaux parce qu'en fait, elle n'utilisait jamais sa voix en cours, sa voix chantée typiquement en disant, je serai sur une forme de piédestal et ce n'est pas à moi de chanter, c'est à mon élève. Sauf que moi, j'enseigne dans la Vocal Coach Factory que des fois, c'est beaucoup plus rapide de montrer un son à un élève. Je ne sais pas si on travaille sur la voix mixte ou un belting et je dis, tiens, voilà, ça ressemble à ça. Et là, je lui montre la note, je produis. C'est beaucoup plus rapide que de partir des fois dans moultes explications pendant dix minutes et la personne ne comprend pas. Si je dis, ok, est-ce que tu peux me faire ça ? Hop, et je lui chante la note, ça va être plus facile. Donc, pour moi, ça a vraiment un sens d'utiliser sa voix chantée en même temps que sa voix parlée. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'adapter l'environnement. Si vous êtes dans un environnement bruyant, si vous êtes dans une salle de cours, par exemple, qui résonne énormément, avec des résonances désagréables, des choses qui font que vous êtes obligé de modifier le teint de votre voix, il va falloir traiter ça. D'accord ? Il va falloir traiter l'acoustique de la salle. Si cette salle est très sèche, mettez en place des humidificateurs. Je veux dire, pendant l'hiver, voilà, c'est classique. On sait que le chauffage va sécher la salle, peut-être l'été, s'il y a des climatisations, mettez en place des humidificateurs. C'est tout simple. Pour humidifier l'air, tout simplement. Si vous travaillez en visio, méfiez-vous du feedback que vous avez du retour audio. Vous avez déjà entendu ces personnes qui sont au téléphone et qui parlent fort parce que la personne est loin. Sauf que ça n'a pas de sens puisqu'elle est au téléphone. La personne est loin, mais de toute façon, elle est au bout du téléphone. Donc, ce que je vous conseille à faire en visio, par exemple, c'est de bien augmenter le volume de vos oreillettes ou de ce que vous entendez de manière à ne pas avoir l'impression qu'il faudrait que vous parliez fort pour être entendu. Parce que le problème, c'est que si vous n'entendez pas beaucoup votre interlocuteur, vous allez supposer que lui-même ne vous entend pas beaucoup et vous allez naturellement hausser le ton de votre voix. D'accord ? Quand je dis hausser le ton, c'est parler un peu plus fort. Et ça, ça va être fatigant. Donc, il va falloir adapter l'environnement. D'accord ? On va faire la même chose des coachs sportifs, par exemple, qui des fois s'éreintent les cordes vocales à vouloir essayer de crier dans une espèce de hangar, là où ça va être plus simple de mettre en place une sonorisation. Enfin voilà. Et il va falloir du coup, une fois que vous avez adapté l'environnement, adapter vos comportements. Les comportements, c'est un exemple que je vous ai donné. Le coach sportif qui va foutre la musique à fond et qui va essayer de parler par-dessus. Non, donner les explications et ensuite lancer la musique. Vos élèves sont en train de chanter avec une bande son ou avec leur groupe, si vous accompagnez des groupes à la répétition, ça ne sert à rien d'essayer de crier pendant que le groupe y joue. Vous notez les choses, vous demandez aux gens d'arrêter de jouer, vous parlez dans le silence et dans le calme et ensuite on reprend. Équipez-vous d'un micro si vous en avez besoin, si vous avez besoin de vous faire entendre. Si vous adressez une assemblée, évitez qu'il soit à 15 km. Essayez de vous procurer une petite sonorisation, un micro-oreillette, quelque chose qui fasse que vous ne soyez pas obligé d'adapter votre voix à l'environnement. Ça va vraiment être dans les comportements. Si je suis dans une petite salle solo avec un élève, ce n'est pas la même chose que si je dois m'adresser à un groupe de 50 personnes. Il faut absolument tenir compte de ça, adapter l'environnement et adapter ses comportements à cet environnement. Je te disais en introduction que dans la Vocal Coach Factory, je forme les gens à devenir coach vocal. Cette voix parlée, c'est un sujet qui revient souvent et c'est pour ça que ça fait partie d'un de nos modules. C'est-à-dire de comment je peux travailler ma propre voix parlée de manière à ce qu'elle soit aussi efficace que ma voix chantée. Souvent, on va mettre beaucoup de valeur sur la voix chantée parce qu'on est des chanteurs. Et assez peu de valeur sur la voix parlée. Or, elle est tout aussi importante. Un de mes mentors me disait que ce serait une ineptie de vouloir corriger un problème dans la voix chantée qui existe aussi dans la voix parlée. Tout simplement parce qu'on parle beaucoup plus qu'on ne chante dans la journée. Donc, dans la Vocal Coach Factory, on parle de ça. Et surtout, j'enseigne aussi au coach comment accompagner des orateurs, des professionnels de la voix, des animateurs radio, des enseignants, comment les accompagner justement dans la bonne gestion de leur voix parlée. Donc, ça fait partie des choses qu'on voit dans la Vocal Coach Factory. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, si tu as envie de se former, de te former à ces méthodes-là, de te former au coaching vocal. Peut-être que tu enseignes déjà en tant que professeur de chant, mais que tu as envie d'aller plus loin dans tes compétences en intégrant justement le coaching dans tes enseignements. Eh bien, je t'ai préparé une série de 10 petites vidéos, des petites capsules vidéo qui vont t'expliquer en long et en large et en travers comment on peut faire pour devenir coach vocal, comment on peut faire pour intégrer la Vocal Coach Factory. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas. Tu trouveras un lien sous cette vidéo dans la description ou sur le côté ou à la fin. Tu cliques, tu laisses ton adresse e-mail et tu auras accès à toutes les informations, le programme pédagogique, le nombre d'heures, la tarification et toutes les explications, la certification que tu pourras obtenir. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves si tu en as. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !